Le parti politique regrette toujours de perdre un militant, à fortiori un responsable. Mais le parti politique reconnaît la liberté que chacun a d'apprécier ses positions politiques à un moment donné et de prendre ses décisions. Nous respectons sa décision, nous regrettons sa décision parce qu'on veut avoir le maximum de responsables et de militants, mais les camarades ont rendu compte des différentes discussions qu'on a eues avec lui pour le dissuader de le faire. Il a décidé de partir, nous notons qu'il a décidé de partir. Amin Tambeg Nondia et Serime Benjam ne se choisissent pas pour être dans le gouvernement. Donc ils sont proposés par le secrétaire général Ousmane Tanoudièng et nommés par le chef de l'État. Donc c'est normal qu'il y ait des points de vue divergents. Mais ce qui engage le parti, c'est la déclaration que j'ai eue à lire ici, où le secrétaire exécutif national se réjouit de la reconduction de ses camarades-là. C'est ça qui engage le parti, c'est les positions officielles. Parce que maintenant, dans toute assemblée, les gens peuvent avoir des points de vue différents. Mais ce qui engage le parti, c'est ce que le parti délibère dans ses instances. Je vous dis que dans un parti démocratique, les 300 000 militants du parti ne peuvent pas avoir le même point de vue sur toutes les questions. Ça, on le sait. Maintenant, quel est le moyen dans un parti pour prendre une décision et prendre une position ? C'est de l'exposer au niveau des instances et d'avoir une déclaration qui est approuvée par les instances. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Donc, maintenant, les camarades qui ont d'autres, on ne les critique pas pour ça. Ils ont le droit d'avoir un autre point de vue. Maintenant, ces camarades-là ont eu quand même l'honnêteté de se soumettre maintenant aux décisions des instances du parti.